Ce soir, donc j'invite Sandrine, à Nari, Inèze et aussi à ma papa, à dire devant, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, la première fois, en fait, qu'on a fait connaissance de Sandrine, c'est la première fête de vivre du monde. Elle est venue avec ses deux enfants et que sa fille, en fait, est là avec nous ce soir. C'est juste après avoir parlé à la table et tout ça, tu m'en as dit que, oh, tu vas aller au cinéma, tu vas regarder tes enfants et tout ça. Donc, c'est vraiment le premier contact. Mais depuis cela, ça fait des nombreuses semaines, même quelques mois, qu'on a inclus la ville dans le centre. Et puis, c'est avec ces femmes de Laval, je pense qu'il y a un enfant là aussi qui était impliquée. Et en fait, pour ceux ici qui ne connaissent pas Sandrine de près, mais elle est venue la voisine directement en face de la maison de Mamanie et Marie. Elle est à Rosemar, imagine, à Rosemar, qui aime bien, presque toutes les activités de l'Église depuis un certain temps. Et c'est tout de suite, des fois, chez moi, par côté de la vie de Papazie. Donc, ça demande quasiment à son cœur de vraiment chercher Dieu et de tout son cœur. Donc, on aimerait juste partager chacun de nous des petits mots sur Sandrine pour vraiment nommer parce que c'est une terre, une terre. Et puis, je me disais juste à quel point mon caractère de joie aujourd'hui, mais juste le cheminement qu'on a fait ensemble. À chaque fois qu'on a pris le temps pour étudier la terre à l'enfant, mais aussi pour jaser, pour manger, pour rire, pour faire connaissance, c'est vraiment super. Donc, merci que tu aies fait ton cœur avec moi aussi. Et je le souhaite vraiment, le meilleur est à venir. Honnêtement, je t'ai hâte de voir comment tu revenais. Ta vie, ton cœur, et déjà, tu as tellement de belles qualités de disciples, ton grand générosité, ton amour, ton cœur, la serviette, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je peux seulement imaginer que bientôt, avec le soutien, qui tu vas devenir, c'est encore plus extraordinaire. Donc, elle aimerait que je partage un passage avec moi, et que ça se trouve en Jean 15, verset 10 et 11. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi, excuse-moi, aux commandements de mon père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie, qui est la mienne, vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi, votre joie soit complète. Donc, c'est aussi le mot là, je vais passer le micro à Barbara, qui va être aussi cartagée sur ma chaire. Mais, vraiment, je vous invite à te connaître, c'est une femme vraiment incroyable, douceur. C'est une femme vraiment incroyable, c'est une générosité tellement impressionnante. Elle a un cœur, c'est une personne, un cœur d'art. C'est pas un, comment comme « Diamond in the Rock », là, je vous avais la chambre. Je veux dire, ça a été vraiment un honneur d'afficher une grande victoire, pour pouvoir apprendre à te connaître un petit peu, petit peu. Puis, j'ai hâte de voir ce que tu vas m'amener. Déjà, avec tous les changements que tu as faits dans ta vie, c'est incroyable. Je veux dire, on a pas de faire de ma vie. Je veux dire, on a pas de faire de ma vie. C'est pas un honneur. C'est pas un honneur. C'est la logique. Alors, le sable de l'Église, son 23, 6, ça dit « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple éternel tant que je vivrai. » Je pense que comme l'ont dit Degui et Babara, c'était vraiment un plaisir, alors là, un vrai plaisir de partager des bons moments avec toi. Oui, je m'entends avec les familles qui se disent que les études avec Sandrine vont nous manquer, mais l'habitude de commencer avec toi, donc on va être avec toi, mais franchement, ta soif pour la parole, ton assiduité, ta détermination, elle a toujours trouvé du temps, franchement, c'est incroyable. Je suis vraiment fière de toi, je sais que Dieu a été au contraire, il a tout à l'inquiéter, il a vraiment le temps pour toi, et on lui rend grâce ce soir. Amen. J'ai le même passage, donc j'ai un troisième passage. C'est dans Jean-Pierre, c'est dans la vie que je suis, c'est sa question que je suis. Mais si vous devriez en moi, et que mes parents demeurent en moi, demandez ce que vous voulez, vous l'enviez. Amen. Amen. Applaudissements Je voulais juste dire à l'Église que c'est vraiment incroyable, parce que Sandrine n'avait pas de conviction par rapport à la vie, par rapport à Jésus, puis, tu sais, elle a décidé, elle m'a demandé un jour, est-ce que je peux venir à l'Église, et puis tout de suite, le jour même, après l'Église, elle m'a demandé, au fait, si elle pouvait avoir une Bible, et le soir même, elle a commencé à lire, et depuis, elle a dévoré, dévoré, dévoré la parole, puis, moi, ça a vraiment été une augmentation de ma foi, parce que, tu sais, vraiment, je veux juste vous encourager, Église, parce que c'est incroyable, je veux dire, à un point où moi, j'étais comme le plus vert dans ma foi en tant que disciple, Dieu m'a utilisé, sans que je fasse rien, puis on n'a même pas dû la convaincre, ni rien faire, ça a tellement été super passé, parce que, vraiment, la puissance de Dieu, à travers sa parole, l'a convaincue, avant même qu'on étudie la Bible, pratiquement, par rapport à la Bible, et la parole de Dieu, puis que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, donc, c'est vraiment incroyable, puis, j'ai vraiment, je sais que j'ai été vraiment inspirée par ta soumission, par rapport à la parole de Dieu, juste de voir, comme, ton humilité, ta soumission, c'est vraiment, c'est un défi pour moi, une inspiration, et je veux vraiment t'encourager à avoir, vraiment, une foi pure, comme un enfant, comme tu l'as déjà, de continuer là-dedans, puis d'avoir, vraiment, une foi minée pour en l'air, aussi, puis, tu sais, ça me fait tellement chaud au cœur, quelque chose que je ne t'ai jamais dit, c'est que, quand je suis en haut dans ma chambre, puis que je vois la lumière qui sort de ta chambre, je sais que, je sais que le soir, je sais que le soir, c'est un fondement privilégié pour lire la Bible pendant longtemps, et, ça me fait tellement chaud au cœur, puis, j'ai quand même une moitié de voir la vidéo, de savoir que, tu vois, de lire ma sœur, c'est vraiment, vraiment, je te remercie tellement pour ton amitié, puis, Sandrine, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés, pour le pardon de tes péchés, et à qu'il est réjoucité le troisième jour, et à qu'elle est ta bonne confession, Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Et tu recevras le don de l'Esprit Saint, et tu vas être ajouté à la merveilleuse famille de Dieu, qui est léguée sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus est mon Seigneur.